Nous sommes dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, nous allons parler de la famille, la famille que Dieu veut, la famille selon Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, et donc je demanderai à Ariane de nous lire le verset 7. ... de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà, donc Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Il forme l'homme de la poussière de la terre. Alors, je commence d'emblée par dire aux frères, aux sœurs d'abord, je veux d'abord parler des femmes, des femmes et aux femmes, en même temps. Donc voilà, je voudrais parler aux femmes et des femmes, pourquoi? Parce que beaucoup de femmes et beaucoup de sœurs souffrent, parce qu'elles se sont aperçues qu'elles ont fait des mauvais choix concernant leurs hommes, leurs hommes, leurs maris. Et on commence par vous, les sœurs, pour, n'est-ce pas, savoir qu'un homme est de Dieu. Vous devez vous assurer que c'est Dieu qui l'a formé. C'est important, d'accord? Ici, nous parlons, bien sûr, de l'homme, du premier homme, Adam. Et on nous dit que, voilà, donc je crois que je vais prendre l'autre micro, parce que le son, apparemment, n'est pas terrible. Voilà. Donc, merci pour la petite remarque qui nous permet, bien sûr, d'avancer, parce qu'il ne faudrait surtout pas que cet enseignement soit, n'est-ce pas, mal compris. Et donc, je pense que le son est correct chez vous, maintenant. Donc, nous avons pris le passage de Genèse 2.7. Nous allons parler de la famille selon Dieu. Genèse 2.7 nous dit que Yahweh, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que l'homme, l'homme, l'homme que vous devez épouser, mes sœurs, doit être celui que Dieu lui-même a formé. Celui que Dieu a formé. C'est important, mes amis. D'accord? Adam, le premier homme, était formé par Dieu. C'est-à-dire, formé. Dans la formation, ici, il y a l'éducation, l'instruction, l'équipement. Voyez? C'est important que l'homme que vous voulez épouser soit instruit par Dieu, soit enseigné de Dieu, enseigné par Dieu. Parce que s'il n'est pas enseigné par Dieu, s'il est enseigné par les hommes, n'est-ce pas, et par l'ennemi, par le monde, eh bien, il ne sera pas un homme digne de ce nom. C'est-à-dire, quelqu'un qui est capable de prendre soin, à la fois de sa vie, de la vie de sa femme, et ainsi que de celle de ses enfants. Si jamais ce couple a des enfants, bien évidemment. Donc, voyez que, c'est important que l'homme soit formé par Dieu. Donc, je vais marteler là-dessus parce que c'est capital, c'est la base. Parce qu'une personne que Dieu a formée ne peut que reproduire, n'est-ce pas, l'enseignement qu'elle a reçu. C'est important. Elle ne peut que retranscrire ce qu'elle a reçu. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'homme soit formé par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est le chef de l'homme. Donc, le Christ est le chef de l'homme. Nous dit 1 Corinthiens 11. Donc, il est important que l'homme sorte de cette usine. Cette usine, n'est-ce pas, qu'on appelle, que je vais appeler, enfin, l'usine de Dieu. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez avoir un bon véhicule, vous n'allez pas acheter n'importe quelle marque. Donc, vous allez prendre une marque quand même qui est un peu potable, qui ne soit pas non plus trop luxueuse, pour ne pas trop attirer le regard des gens, bien sûr. Mais prendre un véhicule quand même qui soit, n'est-ce pas, capable de vous transporter d'un point à un autre et qui dure quand même longtemps. Voilà. Eh bien, si vous voulez prendre ce véhicule, vous allez regarder forcément sa marque et au constructeur. Eh bien, pareil. Si vous voulez, mes soeurs, avoir un homme qui va durer jusqu'à la mort, un homme digne de ce nom, qui va être responsable de sa vie, de vous, et un bon chef, et responsable de vos enfants, il faut vous... Eh bien, regardez la marque que l'homme porte. Si c'est une mauvaise marque, c'est-à-dire, si c'est un homme qui a été formé par le monde ou par les hommes, eh bien, vous risquez de, n'est-ce pas, de prendre un homme qui va tomber constamment en panne. Là, vous allez régulièrement l'amener au garage. Et le garage, c'est le fait d'aller voir des pasteurs pour avoir des conseils, et là, c'est compliqué. Assurez-vous que votre homme sort d'une bonne usine. Alléluia. Que le constructeur de l'homme, son fabricateur, son créateur, est le meilleur. Quand même, c'est important. C'est pour ça qu'on a commencé ici par dire que Yahweh, Dieu, a formé l'homme. Donc, c'est un bon constructeur, un bon formateur. Donc, du coup, les femmes qui apprennent que cet homme sort de telle usine, eh bien, toutes les femmes veulent de cet homme-là. Alléluia. C'est important de le souligner. Vous voyez, frères et soeurs, c'est important. Donc, si vous voyez un homme qui est capable de prendre soin de sa vie, de sa femme, de ses enfants, dites-vous bien qu'il a été fabriqué, formé, créé par un bon constructeur, le bon constructeur. D'accord ? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu forme l'homme. Avec quel matériau ? Il va prendre la poussière de la terre. D'accord ? Il va former l'homme à partir de la poussière de la terre. Former ici, c'est comment ? Qu'est-ce que le verbe ici, n'est-ce pas, veut nous dire ? Donc, former, c'est bara. C'est créer. Donc, Dieu va former ici. Pardon, créer, c'est bara. Former ici, Dieu va, c'est yatsar. Dieu va former par la souffrance, par le brisement, n'est-ce pas ? C'est important. Et le verbe ici, en hébreu, signifie aussi formé par la pression, comme par la pression des eaux, comme les pierres précieuses se sont formées, n'est-ce pas, à l'insu de tout le monde. L'argent, par exemple, les métaux comme l'or, tout ça, le diamant, pardon, les perles, toutes ces choses précieuses, frères et sœurs, sont formées à l'insu de tout le monde. Voyez ? Quand vous trouvez un diamant, dites-vous bien que, mes amis, la nature, donc Dieu qui est derrière, bien sûr, la nature a mis des milliers d'années pour pouvoir transformer, n'est-ce pas, cette pierre précieuse. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est ce que le verbe former ici veut dire. C'est former à l'insu de tout le monde. Former dans les coulisses. Former, c'est Dieu prend l'homme qui n'est rien du tout, qui n'est que, mes amis, de la vanité, Dieu le prend, et dans les coulisses, eh bien, il le travaille. Il le brise. Il change sa mentalité. Il enlève sa culture humaine. Dieu casse sa vision. Dieu te prend comme de l'or brut. Voilà comment Dieu nous trouve. Il nous prend comme... Vous savez, à cause du péché, bien sûr. Donc, l'or brut, eh bien, il commence à nous façonner. Il commence à... Il nous met dans le feu du fondeur, n'est-ce pas ? Et on fond comme de la cire. Et Dieu enlève toute la saleté, n'est-ce pas ? Eh bien, là, ça fait mal, mes amis. Je peux vous assurer que l'homme qui est passé par la formation de Dieu, eh bien, c'est un homme brisé, hein. C'est un homme qui pleure, hein, mes amis. C'est un homme qui craint tellement Dieu qu'il refusera de lever sa main sur sa femme. C'est un homme tellement brisé qu'il refusera de la tromper. Parce qu'il sait que s'il ose le faire, celui qui l'a formé, il va l'attraper, il va le malaxer, frais de ceux. Déjà, ça, là, l'homme ne veut pas. Deuxièmement, il ne va pas, mes amis, lever sa main sur sa femme parce qu'il dira « Dieu m'a tellement témoigné de l'amour que je ne veux pas, n'est-ce pas, le blesser en péchant. » Donc, il ne va pas pécher par amour pour son Dieu. Premièrement, je dirais même. Et deuxièmement, parce qu'il y a aussi la peur du jugement. Parce que, frère, c'est le fait d'être jugé qui peut aussi nous empêcher de faire n'importe quoi. Parce que nous savons que Dieu est juste, qu'il ne laisse pas impunis les pécheurs. Voyez ? Et c'est capital, c'est important, frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. Donc, nous sommes ici dans la formation. Dieu forme, Dieu façonne, mes amis, l'homme. Et mes sœurs, un conseil, je vous en supplie. Tout homme qui viendra se présenter à vous pour vous épouser, prenez Genèse 2,7, priez Dieu, dites à Dieu, Dieu, papa, c'est toi qui as formé Adam, c'est toi qui as formé l'homme. Est-ce que l'homme qui veut me épouser, a-t-il été formé ? Est-ce que l'homme qui veut me épouser, a-t-il été formé par toi ? Comme Adam l'a été. N'est-ce pas ? Donc, c'est important, frères et sœurs, de connaître, de savoir ces choses-là. Donc, c'est important de savoir ces choses-là, frères et sœurs, parce que c'est capital, et surtout vous les sœurs, parce qu'il est question, mes amis, de votre, même votre avenir, votre futur, votre éternité. Amen. Parce que le mauvais choix, votre, si vous faites un mauvais choix, vous pouvez aussi, mes amis, n'est-ce pas, rater le ciel. Donc, voilà pourquoi il est important que l'homme soit formé par Dieu. Amen. Voilà. Donc, et nous continuons, bien sûr, dans la formation de l'homme par Dieu. Nous sommes dans, 2 Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre, et 1 Timothée, pardon, chapitre 3, verset, et, n'est-ce pas, voilà, je disais que 2 Timothée, chapitre, chapitre 3, 1 Timothée, chapitre 3, voilà, et nous lisons à partir du verset, mes amis, premier, Regen, si tu peux nous lire 1 Timothée 3, à partir du verset premier, et jusqu'au verset 5, et jusqu'au verset 5. violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, et peut-il dirige bien sa propre maison, et qu'il tient ses enfants dans la finition, et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Voilà, donc on voit bien ici que l'homme qui a été formé par Dieu, et mes amis, comment peut-on savoir qu'un homme a été formé par le Seigneur ? Eh bien, regardez, les fruits sont là, n'est-ce pas, dans 2 Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 3, et à partir du verset premier, bien sûr, il y a question ici des évêques, de dirigeants, mais, donc, voilà, on nous dit qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable, donc on voit quand même que l'homme est irréprochable sur le plan moral, c'est pas quelqu'un qui va courir après les femmes d'autrui, c'est pas quelqu'un qui va voler l'argent du Seigneur, Marie, d'une seule femme, s'il est marié, il n'est pas, donc c'est un homme qui refuse la polygamie, d'accord, donc un homme qui vous propose la polygamie, c'est pas un homme que le Seigneur a formé, ça c'est clair, parce que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, il n'a pas créé 2 Adam et une seule femme, il n'a pas créé 3 femmes pour un seul homme, ou 4 ou 5, non, il a créé un homme et une femme, donc la parole est claire là-dessus, Dieu est le Dieu, mes amis, de l'ordre, et donc Marie d'une seule femme, c'est précisé, sobre, n'est-ce pas, ou vigilant, et réglé dans sa conduite, donc on voit quand même que c'est un homme qui est réglé, dans sa conduite, donc il n'est pas, dans la légèreté, vous voyez, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, donc c'est quelqu'un qui est capable de recevoir, les gens, propres à l'enseignement, donc capable aussi d'enseigner, n'est-ce pas, capable de retranscrire l'enseignement qu'il a reçu, parce que quand Dieu nous enseigne, c'est pourquoi, c'est pas pour le garder pour nous, l'enseignement, c'est pour le partager, c'est pour le redonner, n'est-ce pas, et il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, donc c'est pas un homme qui passe son temps à boire du vin, ni violent, donc il n'est pas violent, mais indulgent, et pacifique, désintéressé, c'est important, désintéressé, il ne sert pas Dieu pour de l'argent, pour être vu, et il faut qu'il dirige bien sa propre maison, donc on voit quand même que l'homme que le Seigneur a formé, est capable de diriger sa maison, donc si vous épousez un homme, qui que Dieu n'a pas formé, à qui Dieu n'a pas appris comment diriger sa maison, frères et sœurs, vous allez avoir, mes sœurs, vous allez avoir un enfant à la maison, vous allez devoir le materner, donc vous aurez à la fois vos enfants, et l'homme enfant que vous avez épousé, voilà, et c'est là où ça coince, n'est-ce pas, donc il faut quand même que ce soit un homme capable, de prendre soin de sa famille, parce que Dieu le lui a appris, d'accord, donc il faut qu'il sache bien diriger sa maison, et c'est ce que les femmes veulent, les femmes veulent des hommes qui sont capables de diriger leur maison, et qui sont capables de tenir leurs enfants dans la soumission, n'est-ce pas, c'est important parce que l'homme c'est le chef, l'homme c'est celui qui, n'est-ce pas, c'est comme c'est le visionnaire, l'homme c'est celui qui, n'est-ce pas, va entraîner sa famille, n'est-ce pas, qui va diriger sa famille, qui va diriger sa maison, et on nous dit ici qu'il faut qu'il dirige bien sa maison, donc on voit quand même que l'homme est un dirigeant, l'homme que Dieu forme est un dirigeant, l'homme que Dieu forme est un, n'est-ce pas, est un bel exemple, n'est-ce pas, d'amour, d'humilité, c'est un père, n'est-ce pas, et c'est important, donc il ne suffit pas d'avoir des sentiments pour que l'homme soit capable d'être, mes amis, un bon dirigeant, il faut qu'il ait reçu une formation, celle que Dieu donne. Quand je parle de la formation de Dieu, quand Dieu a formé Adam, Adam n'était pas dans une école, mes amis, pour apprendre comment aimer, Adam n'était pas dans une école théologique, Adam a reçu sa formation directement du Père, de Dieu, donc pour être formé, vous n'avez nul mais besoin, mes amis, dans une école biblique, pour recevoir la vraie connaissance, la vraie connaissance, vous la recevez d'abord dans l'intimité avec Dieu, en étant, mes amis, connecté à Dieu, en étant en relation avec Dieu, en étant en prière, en le craignant, et là, Dieu va commencer à vous former, et cela ne vous empêche pas, si vous voulez, mes amis, être, comment dire, enseigné par rapport à l'expérience de ceux qui sont convertis avant vous, vous pouvez aller les voir, pour s'ils craignent Dieu, pour vous former, ça, ce n'est pas un problème si Dieu le permet, mais je veux d'abord insister sur le fait que le premier formateur, donc la meilleure formation de toutes, c'est celle que Dieu nous donne, frère et soeur, n'est-ce pas, d'ailleurs, le Seigneur l'a dit dans Jean, chapitre 16, quand l'Esprit viendra, le Consolateur, il vous enseignera, n'est-ce pas, toutes ces choses, voilà, frère et soeur, sur toutes choses, et c'est important, c'est important de comprendre ces choses-là, la formation, ce soir, je voudrais vraiment apporter cet enseignement, cette exhortation, pour éclairer mes soeurs, enfants de Dieu, filles d'Abraham, n'est-ce pas, qui ont des projets par rapport au mariage, qui aimeraient bien avoir une stabilité, n'est-ce pas, et qui n'aimerait pas épouser des enfants, n'est-ce pas, donc, qu'ils soient incapables, une fois le mariage, les noces finies, eh bien, des hommes, ces hommes peuvent se retrouver complètement inaptes, complètement incapables d'entreprendre quoi que ce soit, et qui sont là, à qui il faut, n'est-ce pas, demander de se réveiller, parce qu'il serait tard, donc, il faut des hommes capables, dignes de ce nom, n'est-ce pas, donc, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, d'accord, donc, il faut que l'homme soit formé par le Seigneur, et là, on l'a vu, quand l'homme est formé, il est capable de diriger sa maison, c'est-à-dire être un dirigeant, un bon dirigeant, être, n'est-ce pas, un bon exemple, mes amis, pour sa femme, pour ses enfants, parce que l'homme est le repère, donc, principal dans le foyer, il y a la femme également, qui suit, mais l'homme est le premier repère pour les enfants, pour sa femme, c'est important, l'homme, c'est lui qui montre le chemin, n'est-ce pas, donc, comme on l'a appris l'un du dernier, n'est-ce pas, avant la promulgation de la loi, les hommes en Israël, même bien avant, mes amis, comme Job, par exemple, étaient des chefs de famille, des bons chefs, comme Job, ils étaient à la fois sacrificateurs, n'est-ce pas, et pères de famille, et voilà, donc, c'est important, diriger bien sa maison, c'est être capable d'enseigner sa femme, c'est être capable d'aimer sa femme, de l'encourager, c'est être capable d'aimer ses enfants, c'est être capable, mes amis, d'écouter, de recevoir les conseils de sa femme, c'est être capable d'écouter les avis des enfants, n'est-ce pas, c'est important, parce qu'ils ont aussi leurs mots à dire, les enfants, n'est-ce pas, parce qu'ils ont aussi de l'intelligence que Dieu leur donne, et diriger sa maison, c'est aussi être capable d'écouter, n'est-ce pas, sa femme, ses enfants, et c'est important, donc, tout ça là, c'est Dieu qui nous enseigne ces choses, à la phrase des seuls, et voilà, c'est pour cela frère, laissez Dieu vous former, mes frères, laissons Dieu nous former, et c'est important, regardez ce que Paul nous dit dans 2 Timothée 3, 16 justement, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, donc on voit que Dieu qui inspire les écritures, n'est-ce pas, il les inspire d'abord pour nous enseigner, alors enseigner ici, signifie aussi corriger, et donc dans la formation que Dieu donne à l'homme, quand Dieu prépare un homme pour qu'il soit un bon époux, un bon père, Dieu le corrige, Dieu le châtie aussi, donc Hébreu 12 nous dit que Dieu nous châtie parce qu'il est un père, c'est le père qui, c'est l'est ce qui nous aime, tellement qu'il est obligé de nous châtier, dans le but de nous amener, bien sûr, à la connaissance de la vérité, alors, toute écriture est utile pour enseigner, d'accord, corriger tout ça, convaincre, enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, voyez, c'est important frère, voyez, les raisons pour lesquelles Dieu nous forme, d'autres raisons, donc on le voit ici, et on nous dit qu'afin que l'homme de Dieu, donc la formation fait de toi, mon frère, un homme de Dieu, donc il faut que mes sœurs épousent des hommes de Dieu, quand j'entends, je parle des hommes de Dieu, je ne parle pas des pasteurs, il faut comprendre le langage, tout chrétien qui a été formé par Dieu est un homme de Dieu, toute femme que Dieu a formée est une femme de Dieu, donc mes sœurs, filles d'Abraham, épousaient les hommes de Dieu, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, c'est important, parce que l'homme de Dieu est celui qui a été corrigé par Dieu, l'homme de Dieu est celui qui a été enseigné par Dieu, l'homme de Dieu est celui qui a été formé par Dieu, l'homme de Dieu est celui qui a été éduqué par Dieu, l'homme de Dieu est celui qui a été instruit par Dieu, et parce qu'il a été instruit par Dieu, il est propre à toute bonne œuvre, et ça c'est magnifique, Or le mariage est une belle oeuvre Donc vous ne pouvez pas prétendre mes soeurs N'est-ce pas Avoir un homme digne de ce nom Et un mariage réussi Si vous ne voulez pas N'est-ce pas Accepter d'être avec des hommes que Dieu a formés Et comment le savoir C'est pas à moi de vous le dire Allez vers Dieu dans la prière Dieu vous le dira mes soeurs Priez Dieu et comparez La vie de ces hommes qui viennent vous voir A la parole de Dieu A Jésus Christ de Nazareth Voyez le père a formé son fils Yeshua est le dernier Adam Nous dit le deuxième Adam Nous dit 1.41.15 Parce que Yeshua homme Jésus Christ homme A bien été formé par le père Qu'il a pu nous épouser Nous sommes son église Son épouse Pourquoi nous aimons Jésus Christ Parce que le père l'a bien formé Et bien voilà Il a dit dans Jean 7 Que sa doctrine ne venait pas de lui Mais du père Donc le père a formé correctement Son fils Et c'est pour cela qu'il a pu nous faire la cour C'est pour cela que les vrais chrétiens Aiment Jésus Alléluia Parce que le père l'a bien formé Le père lui a appris comment aimer Son épouse Ben voilà Alléluia Mais il dit lui-même Sa doctrine vient du père Hein Le père l'a enseigné Donc Jésus Christ homme bien sûr Mais si vous ne me croyez pas Allons dans Jean chapitre 7 Voyez On dit Jésus Christ Jésus Christ Mais il a été formé par le père Jésus Christ homme Alléluia Regardez frère et soeur Jean 7.15 Les juifs s'étonner disaient Disant Comment connait-il les écritures Lui qui n'a point étudier Voyez déjà On apprend déjà ici Que Jésus Christ homme N'était pas à l'école Ça commence bien Il n'était ni à l'école académique Ni à l'école rabbinique Théologie Hein Ni à l'école biblique Euh Ni dans un Dans un institut théologique Non Il n'a pas étudié Mais qui lui a appris A faire la cour à l'église Qui lui a appris A parler correctement à nos cœurs Au point où nous nous disons Jésus je t'aime Amen On va voir ça Mes amis Nous devons revenir à la parole Mes soeurs Alléluia Jésus est le modèle Le plus parfait de l'homme Voilà C'est pour ça Là qu'on a Il s'est présenté Comme le fils de l'homme Le fils de l'homme Pour vous montrer Qu'il est venu en tant qu'homme Formé par le Père Et il peut facilement Nous faire la cour Et quand il te fait la cour Tu vas dire quoi Jamais homme n'a parlé Comme cet homme Alléluia L'homme de Dieu Sait comment parler Hein Pour toucher le cœur des femmes C'est important Ouh Mon Dieu Amen Donc les pharisiens étaient étonnés Mais comment il peut parler comme ça Il n'a pas appris à parler Il n'a pas appris Personne ne lui a appris ça Mais le Père a veillé Pendant 30 ans Le Père l'a formé Dans les coulisses Comme je vous ai dit Formé c'est dans les coulisses Comme la pierre Mes amis Comme les diamants Qui sont formés Qui sont formés Dans le sous-terre Pendant des années Des années Et quand on voit le diamant Comme ça Oh qu'est-ce qu'il est beau Mais demandez au diamant Par quel chemin Il est passé Pour devenir diamant Hein Comment il a pleuré Ce diamant là Pendant des milliers d'années Demandez à Jésus Christ C'est homme Mes amis Pendant 30 ans Il a été formé dans les coulisses Personne ne le connaissait Dans les coulisses Il n'était pas encore Dans le ministère public Vous voyez Faites ça Et regardez le verset 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté Il connaîtra Si ma doctrine est de Dieu Ou si je parle De mon propre chef Celui qui parle de son propre chef Cherche sa gloire Sa propre gloire Mais celui qui cherche la gloire De celui qui l'a envoyé Celui là est vrai Et il n'y a point d'injustice en lui Vous voyez Et frères et soeurs Et c'est terrible Et là On continue la lecture N'est-ce pas On continue la lecture Et Il dit au verset 21 Jésus leur répondit J'ai fait une oeuvre Et vous en êtes tous étonnés Moïse vous a donné la circoncision Non pas qu'elle vienne de Moïse Car elle vient des patriarches Et vous circoncisez un homme Le jour du sabbat Et il continue Et sa lecture Au verset 28 Et Jésus En saignant dans le temple S'écria Vous me connaissez Et vous savez d'où je suis Je ne suis pas venu de moi-même Mais celui qui m'a envoyé est vrai Et vous ne le connaissez pas Moi je le connais Car je viens de lui Et c'est lui qui m'a envoyé Vous voyez C'est lui qui m'a envoyé Et on voit que Le père l'a préparé On ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça Sans l'avoir préparé au préalable Le père l'a préparé Donc Jésus Christ C'est homme bien sûr Préparé Et envoyé Frère des soeurs Et ça c'est C'est magnifique Et il dit que sa doctrine Son enseignement Ne venait pas de lui Donc Et de Dieu Frère des soeurs Donc c'est Jésus Christ C'est homme qui parle C'est le modèle humain Que le père nous a donné Vous voyez frère des soeurs Et c'est pour cela Que quand on voit Jésus Christ Eh bien On ne peut que l'aimer Pour ceux Pour l'épouse Qui cherche un vrai homme Quand elle voit Jésus Christ Eh bien on ne peut que dire Ah ben je préfère celui-là Voilà Vous voyez C'est ça en fait Donc maintenant Celui qui est en Christ L'homme qui est en Christ Donc il devient comme Christ Donc il va parler comme Christ Il va se comporter comme Christ Il va parler Aux femmes comme Christ Donc automatiquement Une femme qui veut Un homme comme Christ Quand elle va entendre Un tel homme Elle dira Eh bien je veux cet homme-là Voilà Alléluia Elle ne va pas chercher Les stars hollywoodiennes N'est-ce pas Elle ne va pas chercher Les femmes Les hommes ici Elle va chercher Dans la Bible Son homme Elle va chercher son homme Dans la présence de Dieu Chez elle Dans la prière Voyez Et c'est ça Mes soeurs Qu'il faut faire L'éternel forma l'homme De la poussière De la terre Veillez à ce que l'homme Que vous voulez épouser Aie été formé par Dieu Elle l'est encore aujourd'hui C'est que la formation est continuelle Frère et soeur Voyez Donc c'est important Donc l'homme que Dieu a instruit Il dirige correctement sa maison L'homme que Dieu a instruit A corrigé Prend soin de sa famille L'homme que Dieu a instruit Nourrit sa famille N'est-ce pas Comme Ephésiens 5 le dit Voyez il y a plusieurs Mes amis caractéristiques De l'homme que Dieu a formé Donc je ne veux pas toutes Mes amis les énumérer Ce soir Mais en tout cas Je vous donne quelques passages Pour que vous ayez Mes amis des repères Voilà De référence Nous sommes dans Ephésiens Chapitre 5 Et n'est-ce pas Nous lisons Le verset 25 Marie Marie Que chacun aime sa femme Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré Lui-même pour elle L'homme de Dieu L'homme que Dieu a formé Est capable de mourir Pour sa femme D'accord Donc il ne va pas se souci Bien sûr Mais il est prêt à tout Pour aider sa femme Vous voyez Parce que l'amour Consiste dans le fait de donner L'amour c'est ça Selon Dieu Aimer c'est donner D'accord Aimer ce n'est pas retenir Aimer c'est donner Voilà Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné le meilleur Son fils unique Voilà Donc Afin de la sanctifier En la purifiant Et en la lavant Par l'eau de la parole Pour faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche ni rien Ni rien de semblable Mais sainte Et irréprochable C'est ainsi que le mari Doit aimer sa femme Comme son propre corps Celui qui aime sa femme S'aime lui-même Car jamais personne Aïe sa propre chair Mais il la nourrit Et en prend soin Comme Christ le fait pour l'église Donc l'homme Que Dieu a formé Nourrit sa femme Avec la parole de Dieu Avec aussi bien sûr Les moyens Avec la vraie nourriture Donc il est capable de N'est-ce pas Donner de l'argent A sa femme Pour Les courses Tout ça là Pour Il n'est pas là Pour dire à sa femme Toi tu payes N'est-ce pas Les courses Moi je paye le loyer Non Il prend son argent Son salaire Et dit Voilà Ma chérie Mon salaire Donc c'est pour les courses Parce que les enfants Nous appartiennent Sur nos enfants Donc voilà Donc tu gères Voilà Parce que la femme Elle aime son mari Elle n'est pas dépensière Parce que la femme Selon Dieu Ne va pas dépenser N'importe comment l'argent Voilà Donc l'homme nourrit Sa femme Avec la parole Et avec la vraie nourriture Parce qu'il ramène l'argent Voilà Donc c'est important Frère des autres Si c'est un homme Qui ne veut pas travailler Qui glande Qui tourne en rond Et qui s'attend A ce que sa femme Le nourrisse Ce n'est plus un homme Là c'est Excusez-moi du terme Ça peut vous choquer Mais c'est une omelette Voilà Voilà Amen Donc Il faut que ce soit Un homme Et non une omelette Voilà Donc on se comprend Alléluia Gloire à Dieu Voilà Il ne faut pas que ce soit Un homme efféminé Incapable de pouvoir Prendre soin de sa famille Et il ne faut pas que ce soit Une omelette Voilà Les hommes Ne soyez pas des omelettes Soyez des hommes Dignes de ce nom Bien debout Faisant l'oeuvre du Seigneur Correctement Gloire à Dieu Que Dieu soit béni Alléluia Gloire à Dieu Et voilà Et Dieu est bon Donc Dieu est bon Et Paul dit au verset 32 Des faits 1 5 Ce mystère est grand Je dis cela par rapport A Christ et à l'église Donc Paul nous apprend Que mes amis Il y a un mystère Et donc la relation Entre Christ et l'église Est un mystère N'est-ce pas Et Paul N'est-ce pas Fait une corrélation Entre la relation D'un homme Avec sa femme Et celle N'est-ce pas Que Christ entretient Avec son église Voilà Donc il y a une N'est-ce pas Il y a un parallèle Il y a une correspondance Il y a une analogie Il y a une corrélation N'est-ce pas Entre ces deux relations Et donc En fait c'est la relation D'Adam et Ève D'un côté Et celle de Christ Avec l'église Et de l'autre Donc vous voyez que Le premier homme Adam a été formé par Dieu Le Père Par le Père Et le dernier Adam Christ Pareil a été formé Par le Père C'est pour cela Que l'église Est autant aimée Par Yeshua C'est pour cela Que nous sommes Autant aimés Soutenus par Jésus Christ de Nazareth Parce que Le Père N'est-ce pas A appris à son fils Comment bien sûr Faire les choses Parce que la doctrine De Yeshua Homme Est celle du Père En fait Donc d'accord Donc c'est pour cela Que mes amis Comme Christ a été Christ Yeshua Homme A été formé par le Père Veillez mes sœurs A ce que les hommes Que vous voulez épouser Soient formés Par Dieu Directement Vous le saurez Vous me direz Frère comment vous faites Pour le savoir Mais regardez à leurs fruits On reconnait un arbre A ces fruits Regardez à leurs fruits Regardez aux fruits De ces hommes Avant de regarder A leur apparence Priez Dieu vous montrera leur cœur Voyez frère et sœur Donc voilà Je voulais juste Ce soir Apporter cette exhortation Cette courte exhortation Pour vous aider mes sœurs A faire des bons choix A ne pas vous retrouver Avec des hommes incapables Qui vont vous faire pleurer Qui vont vous faire souffrir Éternellement Que Dieu vous garde Frère et sœur Au nom de Yeshua L'éternel Dieu forma l'homme De la poussière de la terre Laissez Dieu former vos hommes Veillez à ce que les hommes Que vous voulez épouser Soient formés par Dieu Et on nous dit Que Dieu va souffler Dans ses narines Un souffle de vie Et l'homme devint Une âme vivante Voyez Donc une âme vivante C'est un être vivant C'est un être qui est capable D'analyser les choses Selon la parole de Dieu Parce qu'il est conscient De son environnement Il est conscient De son état Il est conscient Qu'il y a un monde Tout autour de lui Il est conscient Parce qu'être vivant C'est être conscient De ses responsabilités Parce que quand on est mort On n'est pas conscient Qu'on est responsable Qu'on doit payer des factures Qu'on doit faire ci Qu'on doit faire ça Être conscient Être vivant C'est être conscient Donc la conscience C'est la vie Être un être vivant C'est un être conscient Voilà Donc l'homme est devenu conscient De son environnement L'homme a pris conscience De son état N'est-ce pas Et c'est ça Et c'est ça L'homme que Dieu a formé Donc la formation Que Dieu nous prodigue Nous permet D'avoir la conscience N'est-ce pas Une bonne conscience Vis-à-vis de notre propre responsabilité Envers les autres Vis-à-vis mes amis Aussi De notre responsabilité Vis-à-vis de l'oeuvre Que Dieu nous confie Voyez Frère et soeur Et c'est l'homme C'est Dieu qui insuffle C'est Dieu qui donne Cette intelligence A l'homme Dieu forme l'homme Et Dieu l'équipe Souffler Le souffle Que l'homme a reçu C'était son équipement C'était l'esprit de Dieu Qui amène l'intelligence L'esprit de Dieu Qui amène Mes amis Les fruits de l'esprit De Galates 5.22 L'amour La joie Tout ça Voyez Quand on est conscient Quand on est en vie Quand on reçoit la vie de Dieu On applique Galates 5.22 On porte les fruits Voilà Et la femme Bien sûr Peut manger ce fruit Peut cueillir ces fruits Parce que l'homme est en vie Parce que l'homme est connecté A l'arbre de vie Qui est Yeshua Près de soeur Alors je ne sais pas S'il y a des coups de fil Je crois que le téléphone sonne Et nous devons être conscients De ces réalités Mes soeurs Soyez conscients De ces réalités De ces vérités fondamentales Ces vérités bibliques Voyez Donc le thème de ce soir C'était la famille Mais la famille selon Dieu Mais nous avons N'est-ce pas Un sous-thème Que nous avons développé plus ce soir C'est l'homme Selon Dieu L'homme que Dieu forme N'est-ce pas L'homme que Dieu a formé Ou que Dieu forme Est à l'image De Yeshua A l'image de Christ D'accord C'est important Parce que Dieu l'a formé Et c'est un homme de Dieu C'est un homme qui est capable De n'est-ce pas Respecter ses paroles C'est un homme Qui tient parole C'est un homme Qui est humble C'est un homme Qui est brisé C'est un homme Qui apprend C'est un homme Qui avance C'est un homme Qui écoute les conseils De sa femme De ses enfants C'est un homme Qui est responsable Qui va travailler Pour nourrir sa famille C'est un homme Qui est à l'image Mes amis De Yeshua Et qui est un bon père Et un époux Dignes de son nom Voilà Donc Et Dieu est celui Qui nous forme D'abord On peut avoir des enseignements Des conseils De la part des aînés De la foi C'est bien C'est biblique Il faut le faire Quand on a le temps Mais C'est mieux D'accepter De laisser Dieu nous former Et cette formation Elle est bien sûr Quotidienne Donc elle est continue Continuelle Tous les jours Dieu nous forme Tous les jours Dieu nous apprend Tous les jours Dieu nous enseigne Et laissons Dieu Dieu nous enseigne Et nous serons des hommes Et des hommes dignes de son nom Parce que Cette génération Est une génération Comme vous le savez Perverse et corrompue Et beaucoup d'hommes Ont Comment dire Avorté De leur appel Beaucoup d'hommes Ont démissionné De leur responsabilité N'est-ce pas Et il faut que les hommes Mes amis Se retrouvent Dans leur rôle D'homme Un homme Dignes de son nom Et celui qui est capable Parce qu'il est le chef de la femme Donc c'est Christ Qui est notre chef Qui apprend à l'homme A être chef Un chef Et celui qui Qui prend ses responsabilités Mes amis Au sérieux Et voilà Donc c'est pas quelqu'un Qui va passer du temps Inutilement C'est un homme Qui ne gaspille pas Son temps Inutilement Il gère correctement Son temps N'est-ce pas Parce que le temps C'est la richesse Donc le temps Et c'est important Surprise Laissez Dieu Laissez Dieu vous former Sur terre Donc nous devons Donc nous devons être Des bons Exemples Dans la société Voilà C'est important Mes frères et soeurs Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy